Alors nous sommes toujours vendredi 27 avril, il est 13 heures, nous arrivons à l'Auberge Chilsit chez Malika. Bon il fait beau, il commence même à faire chaud. Alors un petit mot sur Malika qui est un personnage incontournable, très attachante, bon elle est fort dévouée, là elle venait de servir un groupe de motards, elle nous a pris pour manger et puis vous pouvez voir d'ailleurs sur la porte de son établissement que ça n'arrête pas les groupes, la position du lieu est stratégique, il faut dire. Il y a même l'autocollant des QI, bon Malika c'est la dame en bleu. Nous avons rejoint la route de Midette et nous allons traverser la petite localité de Inichil. Bon alors là je vous ai laissé les images pour vous montrer un peu la réalité d'une ville, d'un gros bourg de l'Atlas en fait. C'est déjà une ville par rapport à la taille des autres villages du coin. Alors une parenthèse concernant la vidéo, pour filmer dans ce genre d'endroit, c'est assez délicat. En fait il faut allumer la caméra avant la ville et puis bon moi j'ai désactivé le clignotement qui indique le fonctionnement de la caméra et comme la GoPro elle est vraiment petite, ça passe quasiment inaperçu. Sinon c'est mal perçu par la population. Un ré-ravitaillement pour acheter un peu de tomates et de concombres, un peu de fruits peut-être, regardez un peu sur la gauche, la pharmacie, alors vous voyez c'est pas une croix verte. Ha ha ! Allez on redécolle, on a fait demi-tour et il faut retraverser à nouveau le bourg pour aller prendre sur la droite une piste qui va normalement nous emmener vers Nidette. Alors autant comme l'autre jour dans l'Atlas, c'était un village avec que des Land Rover Defender, là c'est un village avec que des faugons Mercedes. Alors vous pouvez voir les galeries qui sont très hautes sur certains véhicules et effectivement il n'est pas rare de croiser des véhicules avec une dizaine de personnes debout sur la galerie carrément, plus celles qui sont dedans. Donc il faut vraiment que les toits et les Mercedes ne se posent plus haut. C'est trop bien ! C'est trop bien ! Réalisé par Bordeaux. C'est trop bien ! Alors euh... C'est trop bien ! Nous avons repris la piste de Midette. Alors là vous pouvez voir un village typique de l'Atlas avec ses maisons en terre à toit plat. Alors comme souvent au Maroc, dès qu'on s'arrête à proximité d'un village, on est tout de suite sollicité par les gamins. Alors là je percute soudain. C'est bien que Patrick s'est trompé de la piste. En fait elle est sur la gauche, il faut passer dans le village. Bon alors je n'ose pas trop m'arrêter parce que je me dis sinon je vais me faire assaillir par les gamins. Donc j'avance encore un petit peu. Et puis je vais essayer d'attendre là. Benoît je crois qu'il a dû comprendre en regardant son GPS, il doit aller chercher Patrick. Et puis je ne sais pas ce que les autres vont faire, on va bien voir. Qu'est-ce qu'ils vont faire. Apparemment Claude il a compris, là il a dû comprendre aussi. Donc il s'arrête. Bon Benoît a récupéré tout le monde. Alors demi-tour, c'est reparti. Malheureusement les premiers ont encore raté la piste. Donc je crois qu'il va falloir les attendre pour un troisième demi-tour. C'est ça, c'est ça l'orientation. Bon, il n'y a plus qu'à attendre le chef et puis on va pouvoir y aller. C'est le premier parti Patrick, je ne le ferai plus. Mais il fallait bien quand même que je vous montre au moins un jardinage. Alors là on a repris la route de Midette et on cherche à nouveau une auberge. Parce que bon, on a déjà fait bivouac hier soir. Peut-être qu'on se lave un peu. Bon alors on va trouver une espèce de pancarte qui indique une auberge à 3 km. On prend le chemin et en fait il n'y a pas du tout d'auberge. Alors là il faut rendre justice à Patrick qui sait très bien se débrouiller pour demander aux gens. Et finalement on a dégoté un endroit pour dormir, vous allez voir. C'est carrément chez l'habitant. Alors comme dans toutes les maisons marocaines où nous sommes rentrés, la disposition est toujours la même. En fait vous avez une banquette qui fait à peu près 80 cm de large, qui ceinture la pièce complètement. Alors on s'assoit là et le soir on dort là en fait. Alors là la maîtresse de maison elle est en train de laver les mains à tous les convives. Elle a un bro, elle verse de l'eau sur les mains et elle met une cuvette en dessous pour pas que ça tombe par terre. Et on va manger avec eux, avec les hommes parce que les femmes mangent après. Et bien sûr on mange avec les mains. Voilà, comme dirait les chat-docs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !